130 bateaux à ce jour. Mais pour son tout premier bateau, Alain Préteau a dû attendre son heure. Depuis tout gosse, je bassinais mon papa pour qu'il me fabrique un bateau, pour qu'on aille sur la rivière se promener. Et comme je n'étais pas une lumière à l'école, le deal ça a été « ramène-moi des bonnes notes et on fabriquera le bateau ». Le bateau je l'ai fabriqué à 19 ans, donc les notes sont restées derrière. Aujourd'hui, 130 négocines à son actif, autant dire qu'Alain Préteau s'est y faire. En 30 petites heures, le tour est joué et voilà un nouveau bateau sur pied. Un bateau à fond plat, il fait 5 mètres de long, il est étroit, il fait 53-55 centimètres de large. Les bouts relevés et bien sûr, il faut être un peu funambule pour y tenir dessus. Mais une fois l'équilibre trouvé, le bonheur est à portée de main. Quand on est sur un négocine et qu'on pratique sur la sorgue, on est un homme libre. On est en communion avec la rivière. Alors pour perpétuer la tradition de fabrication de ces bateaux, Alain Préteau et sa confrérie ont tout prévu. On a un jeune qui a une trentaine d'années, c'est un pécélé. Il est menuisier béniste de métier, il a déjà fabriqué des bateaux pour sa propre consommation personnelle. Donc le jour où je ferme les yeux, il a son savoir, il le perpétuera. Mais si d'ici là, quelqu'un est intéressé, qui a vraiment le tissu rivière et qui a envie d'apprendre, je suis là pour lui passer la main, sans souci. Voilà pour la relève. Alors si vous vous prenez d'amour pour le négocine, vous trouverez Alain Préteau, fidèle au poste, dans son atelier de l'île-sur-la-Sorgue. Sous-titrage ST' 501